L'autorisation pour 180 truies 180 truies autorisées 660 places de post-sevrage et 1140 places d'encaissement Ça fait combien de temps qu'elle existe l'exploitation ? L'exploitation depuis 1976 mais disons que l'agrandissement s'est fait en 1987 En 1976 on avait 25 truies et en 1987 on est passé à 180 truies naisseurs-engraisseurs On est à 90% des normes 2013 Et il y a combien de superficie ? Ici c'est des bâtiments de 50 par 15 60 par 15, 900, 900, 2700 m² Et en fait à l'intérieur qu'est-ce qui se passe ? C'est que des truies, des mers ? Vous avez une partie naissage enfin une partie gestation, une partie naissage et une partie engraissement Et ils s'envoient à quel âge ? Les meilleurs 155 jours, 160 jours les plus tardifs 170 jours Et ils pèsent combien ? 110 kg Et ils vont à la Socopa ? Alors à Socopa non parce que le gros problème c'est qu'on travaille avec un groupement qui n'est pas affilié à Socopa donc c'est un groupement qui a ses propres avatoires donc ils s'envoient dans le 35 au nord de Rennes On avait un artiste à Montsure qui s'appelait Les Arts Graphiques de son pso de Nîmes et puis on lui a fait faire ça pour je sais pas à l'époque ça c'est des porcelets qui ont 14 jours ils dépasse pas ils vont pas passer 40 cm dans les barrières disons qu'à 3 semaines et demie ils arrivent à passer par dessus mais à cet âge-là à 10 jours donc il n'y a pas aucun problème Les bien-être animales, là elles sont bien ? Là on est au bien-être Là ici on est en maternité on est au dents de bien-être Là il n'y a rien à refaire il y en a pour voir pour les truies il y en a pour voir pour les porcelets les superficies sont respectées Alors pour modifier que vous avez rentré ce matin ? Oui parce qu'on est en conduite 3 semaines donc on est en conduite 7 bandes et ces truies-là ont été rentrées ce matin elles vont mettre bas à partir de jeudi prochain pas jeudi cette semaine mais juste les porcs qui vont partir jeudi cette semaine on est aujourd'hui lundi à l'abattoir et qui font vif sur 10 kg et qui vont être transformés alors après on ne sait pas Et ils sont vendus combien ? Alors là je ne sais pas disons que si le cours il est à 1,25, 1,30 et le coût de revient ? Et tant que ça change tout ça Le coût de revient pour un jeune c'est combien ? 1,30, 1,40 € Et pour vous ? Et pour vous moi je suis entre 1 € et 1,10 € Donc ça va, ça passe ? Non moi ça passe mais bon il est dommage qu'arrivée à l'ordre de la retraite on ne gagne pas sa croûte quoi ou on minimise les revenus Et vous êtes deux personnes à travailler ? Deux personnes oui Avec votre femme Chantal ? Dans la locale souple Non dans la locale souple Avec la réserve à eau la cuve de soupe et la cuve de reste qui fait tampon Et pour l'arrivée de la machine à soupe la soupe passe là-dedans Et il y a quoi dans la soupe ? C'est de l'eau et de l'aliment Alors diluée à 2,7 litres d'eau par kilo d'aliment Merci d'avoir regardé cette vidéo !